Je sais bien que je ne devrais pas pleurer comme ça, mais c'est de bonheur. C'est de la joie. Je suis trop heureux. Je n'ai même plus envie de sortir, je ne mange plus. Je mate. C'est beau comme une crèche. Je suis au roi, je ne mange pas. Mais nous sommes à un moment que je n'appelle la guerre pour l'identité. Lies, ma grand-mère me dit. Yeah, superstitious devices. Lies, ma grand-mère me dit. What? Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard sur CILAB, saison 9, épisode 20. Petite citation pour commencer, enfin une ouverture. Ce n'est pas l'action que je préfère, mais je sais qu'il en faut. Je n'ai pas envie de faire des films sur l'homosexualité. Je n'ai pas envie de faire des films sur les beurres. Enfin, je n'ai pas envie. On va dire que ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas envie de faire des films violents. J'aime faire des films qui sont populaires. Philippe de Broca, 2001. En attendant Godard sur CILAB, c'était un extrait d'un entretien avec Philippe de Broca pour le magazine DVD Vision en 2001. Mais c'est plus dros de CILAB. Vous vous c'est plus dros de CILAB. Je n'ai pas envie de faire des moments de plaisir. Je n'ai pas envie de faire des films créateurs. On va dire que ce n'est plus d'être plus que dans nos universités de Bé'. Mais c'est plus dros de head. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le thème de la joie de vivre composé par Georges Delerue Pour le film de Philippe De Broca qui vient de ressortir en Blu-ray la semaine dernière Chez l'Atelier d'Images dans une belle édition avec moult de bonus Concocté comme souvent pour les films de De Broca par l'excellent Jérôme Vibon du blog Forgotten Silver Donc le roi de coeur de Philippe De Broca Un cinéaste assez mésestimé mais qui recommence depuis quelques années justement à revenir sur le devant de la scène Et le roi de coeur peut-être son grand film le moins connu Parce que pour exemple quand le film, quand le grand éditeur de classique de DVD Criterion aux USA a sorti sa salve à la fin des années 90 de DVD consacré au grand classique du cinéma français Le premier était La règle du jeu de Jean Renoir évidemment Et le deuxième c'était Le roi de coeur donc King of Arts de Philippe De Broca Parce que depuis la sortie du film dans les années 60 le film est considéré aux USA comme un grand classique du cinéma français Comme un de ses plus grands chefs-d'oeuvre alors que chez nous étrangement le film était totalement passé à l'as parce que le film a fait un bide énorme à sa sortie A l'époque où Philippe De Broca donc au milieu des années 60 le film date de 66 C'est ça où De Broca en fait venait d'enchaîner quelques gros succès avec Jean-Paul Belmondo Notamment L'homme de Rio en 62 et Les tribulations d'un chinois en Chine en 1964 Et avec celui-là justement ils voulaient vraiment faire une histoire eux qui lui tenaient à coeur Le film s'est totalement bidé Pour revenir rapidement sur le perso de De Broca donc c'est un réalisateur qui a commencé avec les réalisateurs de La Nouvelle Vague Puisqu'il était assistant de Claude Chabrol Il a fait ses premiers films notamment donc il y avait Le farceur et les jeux de l'amour en 1960 Donc il était exactement dans cette salle de La Nouvelle Vague sans être forcément assimilé à eux Comme par exemple Roger Valdim ou ce genre de réalisateur français Et qui a toujours comme on l'avait dit dans la phrase d'intro, enfin dans le texte d'introduction Oeuvré dans des genres populaires Que ce soit dans les films d'aventure avec L'homme de Rio Ou même dans ses derniers films avec le film de KPDP en réalisant un remake du Bossu Avec Daniel Auteuil et Fabrice Lucchini en 1997 Donc c'est vraiment toujours des choses qu'il a voulu faire De faire des films populaires que ce soit des films d'action, donc films d'aventure Du genre en fait, il prenait en... Ce qu'on appelle maintenant des films de genre Ce qui du coup à l'époque on appelait plus des films populaires Et donc avec Le Roi de Kohn en 1966 Qui est co-écrit par De Broca et par l'homme qui écrit la majorité de ses films Qui est Daniel Boulanger Donc qui est un des grands scénaristes français Et un des membres de l'académie française depuis maintenant moult et moultes années Donc grand écrivain français Dans ce film-là qui se passe pendant la première guerre mondiale C'est ça, donc dans un petit... En 1918, donc sur la fin de la guerre En 1918, donc les Allemands abandonnent la petite bourgade de Marville Après l'avoir piégée en y cachant une bombe Et il y a un soldat écossais, Charles Plumpik Qui est chargé de la localiser et de la désamorcer Toute la ville a été désertée de ses habitants Puisqu'ils ont appris qu'il y avait une bombe A l'exception des pensionnaires d'un asile de fous Qui se trouve à proximité Et ces fous-là justement sortent de leur asile Et s'emparent de la ville pour une journée Et en voyant le petit soldat écossais Il reconnaît sans lui le roi de cœur justement Et qui se laisse séduire par ses fous Et notamment par la jeune Coquico Et donc qui elle deviendra la reine de son cœur Mais il n'oublie pas pour autant qu'à la fin de la journée À minuit, la bombe doit exploser Donc non seulement il emballe la reine du bal Au milieu des fous Et en plus il doit trouver une bombe Pris entre l'armée anglaise et écossaise Et l'armée allemande Qui va finalement revenir dans la ville Donc Laure et Simon Lejeune Vous avez vu le film autour de cette table Qu'avez-vous pensé de ce chef-d'oeuvre ? Peut-être Simon d'abord ? Moi c'est un film qui m'a beaucoup plu Et puis ce qui est assez marrant dans la carrière de De Broca C'est qu'il a fait à la fois des films d'aventure Mais aussi des films un peu, enfin même très libertaires Je pense à un monsieur de compagnie Ou à celui-ci qui est quand même Pour moi quand même un film avec énormément de propos sur la religion C'est un côté hyper anti-militariste aussi Il avait bossé au service cinématographique des armées de Broca Justement et il avait une sainte haine assez virulente de la guerre Après comme tu as décrit le plot Parce que moi je ne l'ai pas vu Mais ça fait un peu penser à Volouti dans le coucou Alors c'est un registre un peu différent C'est trop différent Ça ressemble pas mal à un film de Black Edward Ce qui s'appelle Qu'as-tu fait à la guerre papa en fait Une sorte de film un petit peu anti-militariste Où on te montre que les personnages ont un comportement Qui n'est pas du tout cohérent C'est une sorte de société de fous Qui construisent un système qui leur permet de vivre en ville Et une fois que les militaires arrivent Le personnage principal qui était resté un peu chez les fous Se rend compte que toute l'absurdité vient du monde extérieur Et pas des fous Je crois qu'une grosse particularité du film C'est son super casting assez incroyable Avec Michel Serrault, Guillaumard Pierre Brasseur Il y a Briali Qui est génialissime dans le film Il y a Jacques Bolutin dans un petit rôle de soldat écossais Donc ça c'est toujours un grand plaisir Jacques Bolutin dans un film Micheline Prel aussi Et puis Coquelicot c'est Geneviève Bajold Qui a joué aussi dans d'autres films de De Broca Et qui m'a raison Il n'a pas fait une carrière à la hauteur de son talent je trouve Parce que De Broca avait un sacré talent pour dénicher Et faire tourner des actrices Qui certes étaient toujours jolies Mais qui surtout ça avait joué excellemment bien Je pense évidemment à Françoise d'Orléac par exemple Dans L'Homme de Rio Ou un des premiers rôles en français de Claudio Cardinal Dans Cartouche aussi Qui l'a fait en 1964 Excellent film d'aventure avec Bill Mondo Et là ce que je crois en plus Vraiment dans le film A la fois il y a toujours le côté extrêmement romantique De l'écriture de Daniel Boulanger Qui est associé au ton toujours plus incisif Et presque piquant de Broca Donc que ce soit dans l'écriture des dialogues Notamment une scène entre Guillaumard Et puis le soldat écossais Où à la fois il y a ce mélange d'humour un peu acerbe Qui donne à voir entre guillemets une vision du monde Même si j'aime pas ce terme Quand il parle justement que le monde sera parfait Qu'il y aura les généraux et puis les putes Et il fait tout un genre de grand discours comme ça En plus interprété par Guillaumard Non c'est les Brasseurs Oui c'est les Brasseurs Ah oui qui joue le généraux Et oui sinon je pense à ça aussi C'est quand même un film assez particulier Dans la production du cinéma Même la comédie à ce moment là Parce qu'on est à peine dans le registre de la comédie C'est par moments Mais c'est un film qui a un débit de paroles par exemple Qui est bien moindre que ceux qu'on a d'habitude Un rythme très lent Oui ça m'a presque fait penser un peu A des Bunuel un peu tardifs Une sorte de petit truc un peu grotesque Du coup je trouve le film vraiment étonnant Et même par rapport aux autres de De Broca Ou je sais pas de Moki à ce moment là Qui avaient pu faire des films un peu libertaires Dans un genre assez proche Je trouve que c'est vraiment assez à part C'est assez étonnant En France ça avait vraiment pas marché du tout en fait Parce que ça aurait pu plaire d'une certaine façon Oui c'est un peu dans l'esprit de l'époque Ce côté libertaires Surtout d'une ode à la fantaisie Et puis à l'imaginaire en fait En fait cette fantaisie C'est une très belle idée narrative en fait Et la beauté de cette fantaisie Réside en fait dans l'existence de la réalité extérieure en fait Et c'est ça qui devient hyper beau C'est comment ce village en fait construit une frontière D'ailleurs il y a une très belle séquence Où le roi de coeur en fait s'en va en guerre Et donc va sortir du village Et en fait on se dit Mais ces fous sont fous peut-être Mais ils sont entièrement conscients du monde Et de l'horreur de ce qu'il y a d'ailleurs Et essayent de l'empêcher De dire mais non mais revenez ici Restons entre nous Comme une fête qui ne se terminera pas Même si elle se termine à la fin de la journée Et ça ils ont pleinement conscience en fait Mais en même temps il y a un ton hyper anglais dans le film Qui rapproche des grands auteurs anglais Comme William Shakespeare Le fait de traiter un conte philosophique Sur une mode d'une poésie absurde Sur par exemple le fait Comme tu disais Que ceux qui sont apparemment fous Comprennent mieux le monde extérieur Que ceux justement qui seraient supposés être normaux Notamment les généraux anglais et allemands Que l'on voit dans le film Et même il y a un perso Il y a un perso qui joue par Philippe de Broquet Qui joue un soldat allemand complètement débile Et puis d'ailleurs Il y a aussi une très belle séquence Bon à la fin je ne spoilerai pas Où en fait Toute cette belle équipe est en haut Je crois Je ne sais pas un château Et en fait regarde finalement L'absurdité de la guerre Alors ça paraît très naïf comme ça Mais c'est extrêmement bien montré Surtout par l'utilisation de l'espace en fait Où chaque armée se poursuit Et finalement il ne reste plus personne Et à part les fous en fait Qui regardent cela très amusés Et à ce moment là je crois que Leur dialogue c'est de dire Bon ils ne sont pas mauvais ces comédiens Mais ils en font quand même un peu trop Il y a toujours un rapport au cirque aussi Et finalement au spectacle Ça c'est la phrase de Briali Qui est assez géniale Il dit Quand le roi de coeur se fait couronner Du coup par les fous Briali lui demande Souriez, souriez Vous n'aimez pas le théâtre Vous c'est le théâtre permanent C'est la comédie française C'est le Vatican C'est ça En même temps la manière dont il tournait Il ne faisait jamais de storyboard Il ne préparait quasiment jamais son cadre En fait il improvisait en permanence Sur le tournage Et surtout vu les bandes de comédiens Avec lesquelles il avait l'habitude de tourner Qui étaient souvent de gros improvisateurs Que ce soit Briali ou bien Belmondo Je trouve ça assez incroyable Comment est-ce qu'il arrive À avoir un cadre aussi rigoureux Et en même temps Autant de liberté Dans les choses qui se passent à l'écran Qu'il y a vraiment À la fois Au niveau du dialogue aussi Ouais voilà c'est ça À la fois dans ses discours Et dans sa mise en scène C'est un truc vraiment de libertaire C'est assez étonnant en fait Que ce cinéaste là Qui pourtant a tourné Avec presque tous les grands acteurs français De l'époque Et il n'ait jamais eu Une postérité telle Maintenant en France On se souvient pas mal Le L'homme de Rieux de Tribulation Ouais parce que Belmondo Plus que de Broca D'ailleurs pour moi C'est même pas ses meilleurs J'aime beaucoup L'homme de Rieux Mais je trouve qu'il y a En dessous de celui-ci Ou d'un monsieur de compagnie Qui sont pour moi Les hyper particuliers Comme film Beaucoup plus Beaucoup plus fort Dans un certain sens Idéologiquement C'est des films assez marquants Ça fait penser à ceux De Norbert Carbonneau A la fin des années 50 Norbert Carbonneau Il faudrait y revenir Parce que pour le coup Tout le monde le déteste Donc voilà C'était Le roi de coeur De Philippe de Broca Superbe film Qui vient de ressortir En Blu-ray Chez l'Atelier d'Images Dans une excellente édition In die weite Welt hinein Stock und Huhn Steht in gut Ist ganz wohl gemut Aber Mutter weinend sehr Hat ja nun kein Hänschen mehr Fischt ihr Glück Sagt ihr Blick Kehr nur beim zurück Sieben Jahr trüb und klar Hänschen in der Fremde war Da besinnt sich das Kind Alle treiben geschwind Doch nun ist kein Hänschen mehr Nein, ein großer Hans ist er Raun gebrannt Stirn und Ton Wir tagen auch la kann Sous-titrage ST' 501